J'y vois Rémingono en présence, en personne. Écoutez, écoutez. J'y vois Rémingono, j'y vois Rémingono. Écoutez, écoutez. Il est là, il est là. Projeur ! Projeur ! Projeur ! Projeur ! S'il vous plaît, écoutons, écoutons, d'autres célèbres, combattants, j'y prête. Mesdames et Messieurs, C'est un jour de gloire. Et surtout, je vous remercie d'être là pour combattre le système impérialiste, néocolonialiste de l'esclave français qui est installé au pouvoir au Cameroun. Oui ! Mangeons ! Mangeons ! De notre pétrole, de notre poids, de toutes nos matières premières. La France, c'est sûr que, ayant installé un éto-parasite en la personne, de mon Dieu, puis il y a qu'il s'est autoproclamé, mon meilleur élève de la France. Raison pour laquelle, devant la police française, devant les autorités françaises, nous qui sommes partis de notre pays, de notre patrie, nous devons lutter pour la liberté comme le peuple français, à lutter pour se libérer de l'Asie. N'ayez pas peur ! Même si la police en charge, moi, j'ai gardé 14 fois au Cameroun, j'ai fait la prison, mais je travaille dans les meilleurs médias de la France, et je dénonce la France qui soutient la fraude, la tigérie, la protéine, et je dis Bourguilla, c'est fini ! C'est fini, Bourguilla ! C'est fini ! C'est fini ! Bourguilla ! Dîner, c'est fini ! Irrécevable ! Dîner, c'est fini ! Mesdames et messieurs, comment les périodes de chambre de notre histoire, nous avons été assassinés chez nous par l'armée coloniale française, qui a fait quatre victimes. Cette histoire n'a jamais été enseignée dans le livre impénialiste de la France, où on se contente à parler du soclement de crimes parfaits par la colonisation en Algérie. Alors que c'est chez nous, que ces gens vivant dans nos poches, d'emprunt comme des murs esclaves, que ces gens sont venus et ont laissé Paul Villa acheter les villas, les châteaux, jamais Paul Villa, n'a été poursuit en France pour les biens maladies. Le cinémis du Mont-Orient, c'est la France avec trois milliards pour le préservoir. Mesdames et messieurs, la liberté s'arrache. C'est dans mon village, à Acona, que le général de Gaulle est venu se réfugier sous une église. C'est à l'Inde que de Gaulle est parti lancer l'appel pour libérer la France. Nous, nous lançons l'appel à Paris pour libérer le Parc. Mesdames et messieurs, à partir de cet instant, à l'objet de pouvoir qui nous sont venus, nos déplorants, messieurs, polices d'entre eux, Président ! Président ! Président, canto !